Bonjour à toutes et à tous c'est Copagorou, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'enfin pouvoir mettre la main sur le jeu Ixion. Je le suivais avant même sa sortie, mes manques de bol, ma demande de clé avait été rejetée par l'éditeur. Donc il fallait que j'attende. La vidéo sortira sur les deux chaînes, la chaîne Tycoon et la chaîne générale. Je pense que je ferai le let's play sur ma chaîne principale parce que malgré que ce soit un jeu de construction de base, c'est en même temps un jeu de stratégie et survie. Et comme j'en fais déjà Surviving the Aftermath sur la chaîne Tycoon, on va équilibrer. Et puis surtout c'est un jeu spatial donc bon. Alors dans le passé sur la chaîne Tycoon, j'avais présenté Base One qui était un jeu de simulation de construction de base et pour moi il avait des défauts. Ixion n'est pas parfait. Je vous le dis de suite, j'ai commencé une partie, je me suis heurté à pas mal de soucis. Alors il y a des solutions mais je trouve quand même que il est très bien noté. Enfin très bien. Ouais 75% c'est très bien. Par contre quand on fouine un petit peu dans le forum Steam, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent parce qu'il y a des problèmes. Des problèmes d'équilibrage surtout du jeu et quelques bugs. Alors peut-être que ça a été corrigé puisque le jeu a un an. Un peu plus maintenant puisqu'on est en janvier 2024. Il vaut 33,99€. Il est disponible sur Steam, GOG et Epic. Et je vais prendre une nouvelle partie parce que c'est intéressant de jouer plusieurs parties parce qu'on voit ses erreurs et comme ça on corrige. Alors le jeu a été développé par un studio français et sponsorisé, financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'autre jeu n'est pas en français, une fois de plus. Ça leur coûte quoi ? Mais il y a n'importe qui en France, je veux dire, il y a des fans qui sont prêts à mettre leur voix dans les jeux. Non mais je vais plus loin mais je comprends toujours pas cette mentalité française pour vendre notre jeu il faut que la voix soit en anglais. Bah oui mais si vous êtes un studio français vous devez pouvoir et fournir la voix française aussi. Ça commence à être énervant parce que je vois énormément de jeux passés qui sont faits par des studios polonais, des studios allemands. Ils ont les deux voix. Ils ont l'anglais et la voix de leur pays. C'est logique. C'est quand même... Je ne comprends pas. Bref. Quatre niveaux de difficulté. Je vais appeler ça quatre niveaux. Pourquoi ? On a le niveau facile, le niveau par défaut, le niveau difficile ou le niveau personnalisé. Et vous voyez que le niveau personnalisé vous permet de modifier les pénalités du moteur de saut, les dégradations, les pertes par cycle. Voilà. Il y a... ça vous... vous allez voir que au final ça peut être utile. Ici on va voir la coque du Ticune qui a besoin d'entretien constant. Alors je dis Ticune, j'ai fait exprès de dire Ticune. Dans la voix anglaise il l'appelle Tycune. Et Tycune, un Tycune c'est T-Y-C-2-O-N. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. L'équipage est exigeant, les accidents sont fréquents, les ressources sont limitées. Pour moi c'est pas un niveau normal ça. C'est déjà un peu difficile. Les accidents devraient être normal, pas plus. Alors je vous conseille de baisser le volume de la musique parce que pendant les cinématiques sinon elle est trop forte. C'est parti. Ticune, ticune, ticune. Ticune, ticune. Le pingage est émine. L'application est émine. Les personnels sont obligés d'évaluer un voyage. Le pingage est émine. Ticune, ticune. Sous-titrage ST' 501 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 S'enclenche Sous-titrage ST' 501 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 On les construit, on les déconstruit, c'est pas un souci Qu'il faut Anticiper Hop, speeder le process Qu'est-ce qu'ils veulent ? Administrateurs, certains membres de l'équipage n'ont aucun logement Où vivre ? Au cours de l'histoire de l'humanité La crise du logement a toujours été un indicateur Du déclin de la civilisation Ne reproduisez pas les erreurs fondamentales de l'humanité A bord du tycoon Alors on peut accepter ou refuser Voilà, et on enchaîne On enchaîne les quêtes Attention, cette quête a un temps Il faut la faire en urgence absolue Donc J'aurais dû attendre avant de la prendre Alors, quartier de l'équipage Euh Le problème c'est que je sais pas où les mettre Et lui il m'emmerde au milieu Ah non, oui d'accord J'ai qu'un constructeur On a un atelier Donc on a un constructeur Si je veux un deuxième constructeur Il me faut un deuxième atelier Effectivement, j'avais pas pensé J'avais oublié Il y a les constructeurs et les transporteurs C'est pas la même chose Donc voilà, on gère selon la priorité Donc ils vont remplir un peu ici C'est pour ça que j'en ai mis un troisième Comme ça Voilà Et ça me vide ici Voilà, ils sont en train de rapporter la nourriture Mais cette nourriture ne suffit pas Je vous le dis de suite Allez, dépêchez-vous Alors 1 2 3 4 Il en faut 6 On a 85 Il y a 15 personnes dans un Le bâtiment doit être connecté à un entrepôt Ah ouais, j'en étais sûr J'en étais sûr J'ai fait une boulette Bon J'ai fait une boulette Pour la construction des vaisseaux On clique sur la baie d'amarrage Et on vient choisir Donc on nous demande un vaisseau cargo Et un vaisseau scientifique Et vous voyez Ça utilise une autre ressource Qui est la ressource des polymères D'accord ? Donc on a l'alliage Donc on a l'alliage Les circuits électroniques Les polymères La nourriture Ensuite on aura les déchets Les potes cryogéniques La glace Le fer Le carbone La silice L'hydrogène Et vous comprenez Et vous comprenez que Ces 4 derniers Ces 5 derniers Vont être transformés Et oui Donc on a encore 54 personnes Qui n'ont pas de maison Et 85 membres Qui sont affamés Parce que la nourriture Est seulement en cours De travail Là je vais pouvoir Les poser Alors on va tourner Et je suis même trop Bon J'ai un espace de lit Alors on va reposer On va reposer le labo On ne peut avoir Qu'un seul laboratoire Ah je suis pas Au lieu de les faire faire Le tour On va les faire passer Par ici Vous croyez pas Faut que j'attende Que c'est fini Parce que j'ai pas fini Mais ils peuvent pas construire Mais viens me faire la route Ah ben il est en train De construire le bâtiment Zut Donc on a Des transporteurs Les verts Apportent les polymères Ici Où récupèrent la nourriture Et les rouges Transportent les alliages D'accord Voilà on a trois couleurs On a les bleus Pour les polymères Les verts pour la nourriture Et les rouges pour l'alliage C'est aussi intéressant ça je trouve Mais là Dans le stockage De De la cargaison C'est terminé Nous n'avons plus De De polymères en stock Les dix derniers sont là Je suis en train J'ai demandé A ce qu'on les ramasse Oh ça va être juste Ça va être trop juste Je peux reposer Mais pourquoi tu veux le poser Ah ben parce que c'est On en a besoin d'urgence Ce machin On doit générer De la science Pour faire des recherches Pour avancer dans l'histoire Alors est-ce que le vaisseau cargo Non c'est encore de construction Je vais mettre en poste De la construction On va terminer ça d'abord Parce que je vous ai dit Il y a le chrono Donc Voilà un vaisseau est construit Le vaisseau cargo Paramétrer depuis la fenêtre De la gestion de la flotte Le vaisseau cargo Alors la fenêtre De gestion de la flotte Elle est ici Et vous avez Tous les vaisseaux Qui correspondent à la flotte Et le vaisseau cargo On lui demande D'aller chercher la nourriture Et quand il y aura D'autres ressources disponibles On lui clique dessus Donc il y a Une priorité élevée Moyenne ou basse Ou rien de sélectionné Et il part tout seul Il fait l'aller-retour Et là On est en train De construire le vaisseau scientifique Voilà ça y est On a tous nos bâtiments Qui sont construits Donc on a La population Qui est heureuse Je peux relancer La construction ici On va nettoyer Ces deux portions là Le vaisseau scientifique Est en train d'être construit On repasse en vitesse 2 Vous allez comprendre Pourquoi il faut faire la recherche Parce que vous voyez Que j'ai 43 de nourriture En stock Et que le vaisseau cargo Il est en train D'aller en chercher Plus Il a déjà fait son aller-retour Mais avant Qu'elle se régénère Alors Voilà Il vient ici Urshanabi C'est un vaisseau C'est un dépôt de ressources Et ce dépôt de ressources Il se réalimente Mais lentement Maintenant Alors pourquoi J'ai préféré Passer Pourquoi j'ai préféré Décider de sortir le jeu Sur les deux chaînes Parce que Effectivement C'est un city builder Mais en fait Il y a toute cette partie D'exploration Résolver l'événement Sur la lune Vous voyez Il y a un événement Et cet événement Est disponible Donc il y a aussi Mars Il y a aussi Saturne Avec Le vaisseau Scientifique Donc on le clique Et on l'envoie Et j'ai trouvé ce côté Un peu 4x Un petit peu C'est une aventure spatiale Stratégie C'est plutôt sympathique Donc ici Nous avons les notifications Voilà On clique dessus Le vaisseau est arrivé Et maintenant On peut cliquer Sur l'événement disponible Résumé des renseignements Recueillis dans le camp De base abandonnée La base est hors service Les systèmes auxiliaires Sont opérationnels Et peuvent être utilisés Pour rétablir l'alimentation Il y a une probabilité moyenne De trouver des ressources Transmission de l'équipe Du Darwin Nous avons atteint La base de l'ONU En utilisant les coordonnées fournies Elle est abandonnée Et dépressurisée Mais le système de surveillance Vidéo est toujours fonctionnel En attente d'ordre Donc Exploiter une faille de sécurité Ou démanteler le camp Il faut un cycle Alors pendant ce temps Je reviens ici Et On va Alors Le laboratoire scientifique Produit un Un Point de science Tous les 30 cycles C'est inacceptable Les joueurs se plaignent Parce que c'est une modification Qu'a fait le développeur Et je suis d'accord avec eux C'est inacceptable Pourquoi ? Il faut 30 points Pour le SAS VA 30 points Pour la plateforme De lancement de sonde 30 points Pour la ferme à insectes Il faut débloquer Les 3 Pour accéder au suivant Alors je vais slotter La ferme à insectes Parce qu'on va avoir Besoin de nourriture D'accord ? Mais Comme j'en ai pas On va Tout faire Pour récupérer Des points de science Par l'événement Et oui C'est pour ça Qu'on doit faire Ces événements Sauf que Là Dans la partie Il y en a que 3 Donc il va falloir Faire attention On en a besoin De 95 On a vu 30, 30 et 30 Voilà Nous avons piraté Les principaux systèmes Informatiques Comme vous l'avez Ordonné Et avons extrait Plusieurs documents De recherche Et ensemble de données Et ça je comprends pas Pourquoi l'écriture Change entre les deux 10 10 Qu'est-ce que vous voulez Foutre avec 10 C'est pas cool C'est franchement pas cool Et il y a que comme ça Qu'on les récupère Et maintenant On peut démanteler Le camp Et il faut 2 cycles Pour démanteler Le camp Le secteur 1 Ne dispose d'aucun Bâtiment médical Ah Alors hop Euh Je la mets là Allez je la mets là On va mettre celui là A démonter Oui oui Voilà Ça c'est cool On va extraire 30 alliages Et 90 Donc les 90 Plus les 10 Mais Il faut quand même Un moment D'accord Les conditions de travail La majeure partie des bâtiments Ont besoin de travailleurs Pour fonctionner Si jamais un secteur Possède un nombre Insuffisant de travailleurs Les conditions se détériorent Pour continuer A faire fonctionner Les bâtiments Le surmenage se produit Lorsque le total De travailleurs Nécessaires Dans les bâtiments Et supérieurs Au nombre de travailleurs Ce qui veut dire Que dans pas longtemps Vous verrez Qu'on nous demandera Voilà Administrateur Les rapports concernant Les protocoles D'optimisation De l'activité A bord du tycoon Nous indiquent Que nos membres D'équipage Sont trop de travail Et sont en surmenage Les contrats d'emploi De la dolos Sont pensés Pour permettre Une grande flexibilité De la force de travail Cependant Le surménage Use nos équipes Il serait bon D'accueillir Plus de membres D'équipage Ou de diminuer Le nombre Alors on va demander Plus de personnes Parce qu'il est hors Des questions Voilà Et il y a 20 personnes Disponibles A Urshanabi Donc comment on fait On reclique Sur le vaisseau cargo On lui dit D'aller chercher Les 20 personnes Et là voilà Il est là lui Il fait l'aller retour Oh là l'aller retour Il est rapide Il est là Et de 79 On passe à 99 Et le problème C'est que j'ai 9 personnes Qui sont sans abri Bon on en est où Ah c'est long Alors sur la lune Maintenant Voilà Il collecte les ressources Euh Ouais mais l'alliage Et l'alliage Je peux pas le collecter C'est un vaisseau de science Pour collecter l'alliage Il me faut envoyer Le vaisseau cargo Voyez Il y a l'alliage Mais comme de l'alliage J'en ai 286 J'en ai pas besoin Je vais le laisser Je vais pas aller le chercher Ouais La ferme d'insectes A été débloquée Euh Alors je sais Qui va me le demander Donc on met ça Et comme ça Je peux déjà Ah ouais non Mais parce que la nourriture Ah zut Ça ça m'arrange pas J'ai une transmission De la maire de la médecine Dr Abhinav Munchi Bon c'est le médic C'est pas mal hein Le changement de voix C'est plutôt intéressant hein Voilà Donc lui il a fini Alors où on le ramène Où on l'envoie Aïe L'objectif c'est de construire Le moteur vol Qui est disponible Dans l'arbre de technologie Et pour ce faire On doit construire le SAS d'abord C'est pour ça que je l'avais mis en route Problème En raison de niveau insuffisant De production d'énergie Le secteur 1 Est entré en surconsommation Ce qui activait le coupe-circuit Donc on va désactiver Ça Les routines recommandent De construire un panneau solaire externe Afin d'augmenter La production électrique globale Mais on fait comment ? Ah ah Et c'est ça le problème C'est comment on fait ? Comment faisons-nous ? Il faut construire le SAS Donc le SAS Il faut que je le recherche Donc temporairement On va faire ça Je finis mon recherche Je suis à 50% Mais il me reste 2 points d'énergie Voilà la recherche est terminée Donc là ça va être galère Donc on est obligé de faire ça On le désactive Sinon on n'a pas d'énergie Et on va poser le SAS Et c'est là que je vous ai expliqué Qu'il vous faut Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui On a des bâtiments Qui ont une ouverture à l'extérieur Vous comprenez Vous comprenez pourquoi Il faut de la place Alors comme il va Consommer 90 Je vais pouvoir vider Ces 3 parties Donc je les clique dessus Et comme ça je remets La route au même niveau Parce que j'aurai d'autres bâtiments A construire Vous voyez La largeur des bâtiments Qui va vers l'extérieur Est la même C'est toujours la même chose Donc Je garde un côté Dans lesquels je mets Les bâtiments qui vont vers l'extérieur Et le reste Où je peux remplir Comme je peux D'accord Alors Vu qu'on a Combien il consomme d'énergie lui 12 Donc vous voyez Je ne vais pas pouvoir Je ne peux pas réactiver les fermes Et dans l'arbre de technologie On est obligé de placer Par la plateforme de sonde Pour la prochaine recherche On n'a pas le choix Mais pour le moment Le bâtiment n'est pas Activé Je l'ai désactivé Voilà Donc Ici c'est fini Nickel On va faire une chose en fait Maintenant Je peux aller chercher Les 30 Et donc on va voir Voilà Notre vaisseau cargo Qui va chercher la science Et bien alors Écoutez Ça fait Plus de 3 quarts d'heure C'est un jeu Qui prend beaucoup de temps Je vous le dis Vous l'avez compris On est dans un Voilà L'intérêt Ce qui me plaît C'est le mix Le mix City builder Exploration spatiale On a une pointe de 4x Une pointe de 4x Base builder Plus que city builder Même si de toute façon A partir du moment Où on a du personnel Où on a L'obligation de construire Des habitations On est un peu Dans un city builder Mais bon Alors Le jeu va pas vous dire Allez explorer ceci Non c'est à vous de le faire D'accord Donc là ce qu'on va faire On va envoyer Donc il faut 2 cycles et demi Pour le vaisseau D'aller sur Mars Et sur Mars On aura accès A cet événement Qui nous permettra De gagner des ressources Etc Etc Ok Donc j'en arrête là Pour aujourd'hui Je vais continuer On va faire un petit Let's play sur le titre Parce que je pense Qu'il le mérite Et N'hésitez pas A me dire Ce que vous pensez du titre Si vous y jouez Si vous le suivez Et on se retrouve Dans la prochaine vidéo De Ixion Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Et si vous jouez beaucoup Prenez soin de vous Portez vous bien Et à bientôt Salut Bye bye Sous-titrage ST' 501